Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo qui est apportée sur Windows 8.1, sur la version Preview. Et cette fois on va s'intéresser à l'écran d'accueil. Donc ce même écran d'accueil qui affiche différentes tuiles correspondant à nos applications. Autant le dire clairement, l'écran d'accueil n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. Donc il y a des gens qui s'y sont habitués. Maintenant on a aussi beaucoup d'utilisateurs qui ne peuvent pas le supporter. Donc avec Windows 8.1, Microsoft a voulu nous rendre les choses un peu plus faciles. Et on va finalement avoir plus de choix de personnalisation. Donc première chose à savoir, on va avoir la possibilité de définir un fond d'écran qui sera identique ou pas au bureau. Donc ça, ça peut être intéressant lorsqu'on souhaite garder une certaine cohésion sur sa machine. L'autre grosse nouveauté, c'est l'ajout d'un nouveau mode d'édition qui va nous permettre d'organiser tout simplement notre écran d'accueil très rapidement. Alors comment ça marche ? Pour l'activer, on a juste à effectuer un clic droit sur une application, sur une tuile. A partir de ce moment, on va rentrer en mode édition et on va avoir la possibilité de choisir simultanément plusieurs applications. Donc là, je peux remarquer que l'application sur laquelle j'ai cliqué est cochée par défaut. Si je veux sélectionner une autre application comme les photos, je place mon curseur dessus, je clique et je vois une encoche apparaître dans le coin en haut à droite. Donc là, ça veut dire que mes deux applications sont sélectionnées et bien sûr, je peux en sélectionner autant que je veux. Une fois que c'est fait, en dessous, donc en bas, je vais trouver une barre d'outils qui contient différentes options. Alors, de gauche à droite, on va avoir déjà une première option qui va nous permettre de détacher les applications de l'écran d'accueil. Ensuite, on aura un autre bouton pour désinstaller les applications sélectionnées. Un troisième pour redimensionner leurs tuiles, un quatrième pour désactiver la vignette et un dernier pour annuler la sélection. Complètement à droite, on aura un bouton pour quitter le mode édition. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, ça va être la possibilité de définir de nouvelles tailles de tuiles. A la base, sur Windows 8, on avait deux tailles, en gros, moyenne et grande. Maintenant, c'est différent, on a deux nouvelles tailles qui ont fait leur apparition, une taille miniature et une taille géante. Pour changer la taille des tuiles, je clique sur le bouton redimensionner. Et je sélectionne l'option de mon choix. Là, en quelques instants, mes trois tuiles ont été redimensionnées. Je repasse en mode édition, je sélectionne mes tuiles, je clique sur redimensionner et j'opte cette fois-ci pour l'option grande. Et là, automatiquement, on aura nos tuiles qui s'afficheront en grand format. Alors, ce qu'on peut également ajouter, c'est que lorsqu'on affiche une tuile en grand, eh bien, fatalement, on aura davantage de lignes de contenu. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la météo, comme ma tuile est grande, eh bien, j'ai le nombre de degrés qu'il fait à Paris, j'ai également, eh bien, la météo globale, et puis j'ai quelques prévisions qui vont me permettre, eh bien, d'anticiper le temps qu'il fera demain, notamment. Ces informations-là, j'ai parfaitement la possibilité de les désactiver. Voilà, si je n'ai pas envie d'une tuile dynamique, je peux demander à Windows 8.1, eh bien, d'enlever l'affichage dynamique. Pour ce faire, eh bien, il faut, encore une fois, basculer en mode édition. Donc là, on sélectionne la tuile de la météo. Et en bas, dans la barre d'outils, on va avoir une option qui s'appelle désactiver la vignette. Je clique dessus. Et automatiquement, ma vignette météo va devenir figée, va devenir fixe. Et donc, j'aurai uniquement le visuel, le pictogramme de l'application. Je refais la manipulation dans le sens inverse. Je place mon curseur sur l'application. Je rentre au mode édition. Et en bas, je clique sur vignette activée. Et là, au bout de quelques secondes, j'ai les informations qui apparaissent automatiquement. Donc ça, c'est très utile, évidemment, mais ça ne marche pas avec toutes les applications. Si je prends l'exemple du Windows Store, eh bien, le Windows Store ne supporte pas cette option. Donc, en gros, pour savoir si votre tuile supporte ou non l'option, eh bien, il faut cliquer dessus et rentrer au mode édition. Donc là, je vois, par exemple, que pour mon application photo, l'affichage dynamique n'est pas supporté. Alors, bien sûr, si j'ai envie, je peux également déplacer facilement plusieurs applications en basculant en mode édition. Donc là, je vais prendre, par exemple, Skype. Je vais prendre MetroTweet, Facebook, Twitter. Et, eh bien, je vais les déplacer à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai sélectionné les quatre applications, j'ai un petit encart qui apparaît sur mon icône, là, au survol, en haut à droite, avec marqué un petit 4. Donc, je vais mettre mes icônes ici. Ou plutôt là, voilà, entre les deux. Je relâche. Mes quatre icônes sont automatiquement ajoutées. Si je le désire, en cliquant sur la zone située au-dessus de la colonne, je vais pouvoir renommer mon groupe. Donc là, je pourrais l'appeler réseau sociaux, par exemple. Voilà. Alors, ce mode édition, sincèrement, il est très pratique, notamment pour la désinstallation de programmes. Là, exemple typique, j'ai Twitter et j'ai MetroTweet. MetroTweet ne me plaît pas. Je rentre au mode édition. Je clique sur Désinstaller. Je valide en cliquant sur le bouton Désinstaller. L'application est automatiquement supprimée. Donc voilà pour cet écran d'accueil. Alors, j'oublie sans doute certaines choses, mais au moins, comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment fonctionne le mode édition. Et en toute franchise, moi, je trouve que c'est une sacrée réussite parce qu'il est très convivial à utiliser et l'ergonomie est vraiment très recherchée. Le fait de pouvoir déplacer ou modifier plusieurs applications en même temps, c'est un confort non négligeable et on perd beaucoup moins de temps à organiser son écran d'accueil. Donc voilà pour cette petite vidéo. On se retrouve très très vite avec d'autres vidéos qui porteront encore sur Windows 8.1. À bientôt !